et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe n'est mars 4 avec l'éthiopie et on avance toujours notre petit défi tranquillement en se servant de l'ottoman comme paillasson ce qui est toujours toujours un vrai plaisir bien sûr l'ottoman étant le paillasson officiel de hukat alors il y avait 2000 hommes qui étaient en train de se replier mais c'était pas vraiment un problème on pillait à droite à gauche ce qui est plutôt pas mal on avance ici on avait la possibilité de prendre constantinople directement mais bon ça nous empêche de prendre le caire et tout et ça va gueuler grave donc franchement c'est vraiment pas trop trop l'idée moi ce que j'aimerais bien c'est grossir là après ça coûte cher rien que ça ça coûte déjà très cher et il y a des gens qui seraient pas contents alors ces gens pas contents mamelouk et ottoman on s'en fout jennais on s'en fout tunis un peu plus chiant tombouctou on s'en fout la crimée on s'en tamponne le mali et le maroc ouais il y aurait possibilité que dans le coin ça ça foute la merde là il y aurait possibilité que dans le coin ça gueule mais bon en échange on écrase des ottomans quoi sachant qu'il faut qu'on remonte jusqu'à antioche et jusqu'à constantinople franchement c'est pas trop trop cher payé je trouve on va se poser sur ce siège alors là attention il y avait une armée ici qui a l'air de s'occuper plutôt du bas mais qui pourrait éventuellement venir nous titiller donc il faut qu'on fasse gaffe on est un peu isolé là oui alors lui je pensais pas qu'il allait je pensais qu'il allait pas sortir d'exil en marchant sur mes territoires mais visiblement je me suis trompé alors on va plutôt envoyer lui s'en occuper ici on va faire le siège il est un général il ira plus vite il n'aura pas de malus on va rester dézoomer pour surveiller un peu ici s'il dégarnisse front ou s'il dégarnisse front il faudra qu'on s'inquiète faut pas qu'on oublie aussi qu'il faut donner des trucs à la république des deux nations parce que clairement elle a fait le taf la perse aussi la perse qui est vraiment dans le mal mais qui déteste tellement les ottomans qu'elle est toujours élevée quoi c'est waouh allié en guerre ce corps de guerre de l'alliance est tellement tellement énervé la perse quoi elle veut pas lâcher l'affaire bah écoute perse si tu t'occupes de ça vas-y occupe toi de ça pas de problème pour moi je vais avancer donc ici il commence à descendre mais on s'en fout un peu attend on a 30k soran là ? ah oui non c'est 30k ottomans avec quelques troupes de soran on est d'accord bon le siège avance doucement ici la Hongrie est avec nous parce que la Hongrie il faut avec nous pourquoi la Hongrie est avec nous quelqu'un qui a la hongrie indépendance ? genre toi ? ah oui la Hongrie est un partenaire mineur de la république des deux nations j'ai même pas fait gaffe bah tant mieux du coup j'ai envie de dire on va certainement pas s'en plaindre ok ici on va aller assiéger les forts la perse allait être partie pour occuper les provinces à la con donc ah ici on y va oh on a un héritier impie et ben dis donc c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bonus tous nos mecs sont des trucs négatifs à la con quoi ça fait un peu chier il a encore de la troupe ah merde notre mec a été détecté chez les ottomans c'est bien dommage donc ici il est parti pour faire des sièges en montagne il va prendre cher et s'il décide de faire celui d'après avec l'edit en plus il va prendre doublement cher donc je dépense pas de points pour casser des murs il faut qu'on les garde un peu on a trop de points de mine on va se prendre je pense un point de stab hop voilà est ce que ça sert toujours j'espère que la perse va pas se jeter sur lui tout seul parce que il paraîtrait un peu débile de sa part oh il se fait tellement marcher dessus ça fait plaisir de voir un ottoman comme ça ah on a cassé les murs ici c'est parfait de son côté la perse s'occupe des petits territoires très vrai comment on s'en fout bien 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 ici 21% 42% 14% qui reste 14% malheureusement il se prend une épidémie franchement ça se passe plutôt bien pour l'instant on va envoyer quelqu'un s'occuper de nos nos dépendances toujours bien de les draguer un peu ici il a beaucoup d'hommes mais ça va pas lui servir à grand chose il a pu aller jusque là comment il a pu aller jusque là il a fait tout le tour par là je l'ai pas vu faire tout le tour par là et puis en plus il s'arrête pas sur le fort il avance non ok des fois les concepts me paraissent assez abscons comme on dit ah ici bataille de la république des deux nations contre une petite unité ottomane qui s'est fait défoncer on va pouvoir faire jonction avec la république des deux nations je pensais pas qu'il serait aussi efficace franchement la perse va peut-être commencer à lâcher non ? la capitale n'est toujours pas tombée du coup elle est toujours bien bien énervée la perse c'est ouf quoi oh la vache c'est un truc de taré elle veut tellement défoncer l'ottoman quoi mission du nouveau monde claire a terminé de faire effet ah et on perd en... ah merde ça par contre c'est chiant ça on perd de l'innovation et le commerce mondial toujours pas le prendre ça c'est dommage alors on a remporté un siège ici parfait on va aller là 51% ça commence à être honorable hein faudrait qu'on fasse une paix qui donne quelques trucs je lui file ça il serait content je lui file ça il serait ni content ni mécontent ouais pourquoi pas on est pas obligé d'aller aussi loin hein on peut s'arrêter genre à ça il a du blé j'imagine le monsieur... il a pas de blé ? ah si il a du blé bon après avoir 100% de score de guerre contre lui ça se fait alors cela dit mais vu comme on est parti ça peut se faire mais oula grosse rébellion sur la tronche des ottomans là ça fait plaise pour une fois que c'est pas nous ici il est en train de revenir on dirait il en est où en terme de pertes ? il a perdu 200 000 hommes quasiment au niveau de ses réserves il a encore 119k donc la république d'une nation de son côté est dans le mal nous ça va donc on gagne mais c'est pas non plus... on est pas non plus ultra ultra large hein d'autant que les victoires qu'on prend montrent pas le score de guerre de fou non plus alors Oman ne nous fait plus de transfert de puissance commerciale c'est pas très grave bon on va regarder déjà à peu près sérieusement ce qu'on pourrait prendre effacer l'offre donc nous on veut le care bien sûr on veut au moins tout ça on veut ça et ça pour notre ami qui prend il serait content on pourrait mais pas tout à fait si on enlève ça est-ce qu'on pourrait arracher des réparations de guerre à l'ottoman ? ce serait quand même super classe 88 sur 105 on va essayer de faire ça prendre ces provinces là l'idée c'est qu'on a le temps hein on va commencer à le grignoter on pourrait rusher le défi hein je pourrais prendre Constantinople maintenir Constantinople tant bien que mal prendre ça, le convertir et tout enfin on pourrait rusher le défi j'ai pas envie de rusher le défi donc on va commencer déjà à lui faire mal en prenant ça en filant un petit morceau de territoire à notre ami la république des nations qui nous sera reconnaissant et on va du coup commencer doucement à lui mettre des fessées et je pense qu'on va peut-être commencer à descendre du coup puisque ces troupes là sont en train de remonter vers nous on va commencer à descendre alors pas trop vite on va se poser là avec eux on leur mettra un commandant en speed si on voit qu'il y a une bataille qui se prépare mais là il va prendre ça un moment ou un autre il a 27 000 hommes quelque part là dedans je pense pas que ce soit ceux là c'est intérêt ça on peut avancer par là ah ça y est la Perse a été sortie elle a lâché l'affaire alors elle sède à Soran des boues ok la Perse est descendant elle renonce à toute revendication en Soran ok bon c'est une petite paix mine de rien c'est pas ouf mais ça va lui libérer quand même beaucoup de troupes il faut qu'on fasse attention du coup la Perse franchement elle a pas démérité elle a vraiment vraiment fait le taf alors ici on va aller mettre nos bateaux par là pour voir un peu ce qu'il se passe dans le coin c'est un terrain ça ? non c'est pas un terrain il va où lui ? Hagran ok par là on a perdu... ah oui ce siège là c'est pas très grave on s'en remettra donc ici par contre il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a 27 000 hommes qui arrivent par là-bas on va avancer dans le désert c'est un peu chiant mais il faut on prend moins d'attrition et on avance dans le désert que si on stackait à 50 000 dans le désert ici c'est pris on va avancer sur ce siège ici on avance par là et ici je pense qu'on va se replier de ce côté-là également peut-être même sur Hula pour pas prendre trop trop de risques ok là il y a 27 000 hommes qui font n'importe quoi ces 30 000 hommes ici sont en train de se replier aussi non on va à Hula pardonnez-moi on commence à 7% c'est plutôt propre on va piller un peu cette zone même si c'est déjà quasiment c'est déjà pillé quasiment partout non pas là tiens on va aller piller jusque là-bas du coup parce qu'on ira pas jusque là de toute façon donc on perd un peu d'innovation bon bah c'est un peu triste mais c'est pas grave tiens on a Oman qui s'attaque au mec que l'ottoman n'a jamais réussi à buter la république des deux nations qui rush l'effort de manière plutôt efficace faut le préciser bon là par contre on commence à avoir au moins 50 ou 60 000 hommes qui traînent là dans cette zone ça commence à sentir un peu le fumier à l'heure actuelle est-ce qu'il accepterait notre paix ? il accepterait notre paix on prend ça on prend ça on prend des répas de guerre les répas de guerre ottomanes qui vont bien faire plaise et on pourrait même compléter un peu avec des sous donc on va essayer de voir si on peut prendre ce fort avant qu'il n'envoie le marteau pilon ottoman sur notre tronche allez 21% 28% c'est pas ouf mais ça fait le taf ça devient un tendu là il se rapproche beaucoup alors lui il va où ? il va madin ok on va se replier nous lui qu'est-ce qu'il fait ? pour l'instant il reste là pourquoi pas on dirait qu'il va faire un gros gros paquet de 100 000 hommes là il y a encore 28 qui arrivent, 27 qui arrivent on a pris le siège on a pris le siège, on a pris le siège ici il y a un siège à 28% qui tombera probablement pas mais on va quand même attendre je pense que dès qu'il aura 100 000 hommes là il va commencer à bouger ok il bouge alors qu'est-ce qu'il fait ? il envoie 27 000 hommes par là-bas, 27 000 hommes par là il ne m'attaque pas mais il va commencer à dessiéger des trucs donc je pense qu'on va s'arrêter là du coup on va prendre des sous parce que pourquoi pas c'est toujours ça de pris et puis il est quand même pété de thunes je pourrais prendre tous ces sous ? non je ne peux pas prendre tous ces sous, mais d'accord alors vu que je peux prendre beaucoup de sous, est-ce que je peux peut-être prendre un territoire en plus ? je pourrais prendre ça en plus, peut-être ça ? et ça en plus, ouais c'est pas mal ça on est à combien ? 106 sur 99, on peut prendre un petit peu de sous supplémentaires ça va donner un peu de sous supplémentaires à la république des deux nations donc elle gueule pas, elle est ni contente ni mécontente avec ces deux territoires là on prend ça, on prend un peu de sous, on prend les repas de guerre surtout on gagne de la démonstration de force avec ça ? toc 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 22 points de prestige 22 démonstration de force, c'est parfait ouais on prend, ouais, carrément hop là ! et une première victoire vraiment vraiment euh... large je trouve en tout cas sur les ottomans ce qui est très très cool vraiment très très cool euh... ça va générer des gens pas contents on est bien d'accord ici on peut mettre 62 000 hommes on va donc rapatrier des gens par là des gens par ici et une dernière armée par là-bas parce qu'il faut pas oublier qu'on a pris aussi ce territoire là et que ça va gueuler aussi euh... on a réussi une mission c'est quoi notre mission ? libérer le Caire ! ah bah oui voilà puissance locale des missionnaires plus 2% alors on va pas le prendre tout de suite on va attendre de l'avoir légitimé et ça nous aidera à convertir le Caire ce qui est très très clairement euh... positif n'est-ce pas ? alors hop ce qu'on va faire c'est qu'avec ces sous est-ce qu'on lancerait pas directement un petit bâtiment putain c'est le bâtiment là un petit fort alors au Darfour hop c'est parti le monastère Saint Antoine dans une oasis cachée loin dans les montagnes et s'adressant au dessus de la mer rouge se trouve l'un des lieux qui nous sont parmi les plus sacrés le monastère Saint Antoine les coptes de la contrée de Charkiv ont cessé de se cacher fidèles libérés en Cosser, en Suez et en Rasgarib tout là intéressant 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 donc ici du coup on a une bonne puissance des missionnaires mon de la mer rouge mon de la mer rouge ça c'est un état hein un seul état alors il est peut-être pas très très rentable on verra on va faire les légitimations de toute façon au niveau des techs ça fait chier hein mais à un moment coût de base 600 et nous ça nous coûte 600 donc on pense pile poil et là si on prend celui-là ça nous coûte 540 540 et là 600 on va prendre celle-là ah merde putain ça reste à moins 5 je voulais la prendre pour pour arrêter de perdre l'innovation mais du coup on ne va pas faire ça on a nos bourgeois qui gueulent toujours donc coût de développement qui coûte une blinde l'institution ça donne quoi ? alors pas celle-là la dernière merci c'est pas ouf notre capital notre capital ça n'avance pas alors si on développe notre capital c'est le drame est-ce qu'on a des plaines ou des trucs intéressants ? ouais il y a ça mais coût de développement provincial plus de 20% quoi peut-être que dans le coin il y aurait des choses intéressantes voilà genre du côté de Fayoum ou du Caire peut-être même Alexandrie développer Alexandrie ça serait pas mal ça allez encouragements au développement en Alexandrie on va finir le on va finir le développement d'Alexandrie ou de Rosette tiens ou de Rosette ouais Rosette c'est du marais malheureusement mais c'est quand même très très avancé allez on va faire avancer Rosette avec tous nos points qu'on a voilà c'est adopté ici c'est cadeau trop de lâches moins de 12 000 sur les réserves militaires et 1 de professionnalisme et bah putain heureusement que c'est pas arrivé un mois avant les bateaux les bateaux ils ont besoin de se réparer un peu quand même on va les envoyer se réparer un peu pas cher ici le fort on le désactive ici on va le désactiver aussi bon c'est plutôt pas mal donc on va garder notre mec ici là pour s'occuper de de faire un maximum de revendications chez l'ottoman on va aller s'occuper de nos alliés à quoi que est-ce qu'on casserait pas tout de suite notre alliance avec l'Autriche maintenant je pense que si allez je suis désolé Autriche mais on va briser l'alliance pour revenir à un nombre de points correct alors qu'est-ce qu'il se passe qu'il se passe refus de la moindre révision des politiques économiques à cesser de faire effet de l'influence des bourgeois monte un peu et là on a quoi ? empiétement des nobles euh les nobles perdront en loyauté non non on pouvait prendre un sable on en fout complètement arrête toi Damiette toi tu vas au Caire parfait voilà on va gérer l'agitation dans le coin et lui il va gérer l'agitation à côté je pense qu'est-ce qu'il se passe ? mariage royal de la part de mon bassa mais oui complètement avec grand plaisir alors est-ce que ça vaudrait pas le coup de s'entraîner plutôt que faire ça en fait ? franchement ouais ça vaut complètement le coup on va aller se poser à des endroits qui sont où ça gueule pas bah là d'ailleurs ça gueule pas Damiette non mais on va s'entraîner plutôt de toute façon ça va péter ça va péter donc autant que ça pète à l'achat va un accès militaire oui vas-y si tu veux ça fait longtemps qu'on a pas entraîné les troupes donc autant le faire alors on a des revenus plus que suffisant pour se lancer dans les conversions donc on a cossir mais on va attendre parce que ça il y a moyen qu'on fasse des trucs sympas euh qu'est-ce qu'on a de beau ? alors il y a des trucs qui sont juste pas possibles Béyan Béyan, Béyan c'est là ça c'est un ok ça c'est complètement un un état ce truc, le Bayémen donc on va s'occuper Aden, Béyan et Thaïs on va s'occuper de ça alors Béyan on va commencer par lui et Thaïs voilà on va commencer par ces deux là on va en garder un pour euh... pour le Caire enfin encore que ça nous prendra combien de temps ? on va convertir Aden 18 mois et le Caire il légitimait quand ? ah ouais un peu plus d'un an et demi ouais donc on va envoyer ça à Aden ça devrait matcher à peu près c'est parti financé par les ottomans bien sûr pourquoi ils gardent leur morale eux là ? ils s'entraînent ? c'est que ça a pas du baisser encore ah on a perdu un mec c'est bien triste qu'est-ce qu'on aurait de beau ? modif des réserves, modif d'entretien, vitesse de renforcement on va prendre le modif d'entretien il nous faut un mec en militaire parce qu'on a du retard du coup lui il est passé TEC 18 l'ottomant donc faut qu'on fasse un peu gaffe quand même même si là on est protégé par une trêve et qu'il a probablement dû payer une blinde sa TEC on va pas pouvoir se permettre de faire de de répression ou autre truc du genre donc en plus on a arrêté la guerre juste au moment où il a pris la TEC donc c'est quand même très très intéressant on va donc envoyer quelqu'un s'occuper des alliés on a dit voilà ils ont quand même bien fait le taf les alliés alors le perse il s'en tire avec sa... ah oui ok pourquoi pas, on va repasser en vitesse 3 d'ailleurs oh oui si ça va, il est quand même efficace TEC 16 le perse donc 2 TEC de retard et ici TEC 18 pas mal pas mal pas mal alors du coup ça gueule en Nubi Kadarif Kadarif, foutez de moi pourquoi vous gueulez les gens attends mais vos gueules quoi sérieux ah oui je perds un peu en absolutisme en faisant ça mais franchement faut se détendre hein Kadarif on s'en fout complètement le reste pour l'instant c'est gérable même si ça va monter la corruption on a du mal à la faire baisser hein mais tant pis quoi que on pourrait se permettre de payer plus hein wouaaaaaah ça coûte super cher donc du coup non on va pas se permettre de payer plus pas pour l'instant en tout cas au niveau des trucs qu'a développé ouais voilà un petit truc, un petit marché à Rosette là j'avais bien qu'il y avait moyen que ça soit rentable ici on peut pas bouger l'édit tout de suite mais ça devrait aider à ce que ça se développe est-ce que là techniquement on pourrait le prendre maintenant qu'on a pris Rosette pas encore mais presque hein les édits du coup là on a quoi ? un édit on va le virer Corée se prépare à attaquer le Japon là on va le virer ici celui-là on le laisse ici on laisse la propagation de l'institution ça m'aura coûté beaucoup de points à Rosette mais je pense que c'était rentable à terme déjà parce que ce nœud là va fatalement devenir un bout d'un moment très très important et en plus ça va nous rapporter beaucoup beaucoup de souffle de 23 à Rosette c'est converti Rosette hein oui c'est converti construire des trucs ouais il faudrait que je construise au moins quelques quelques manufactures avec les sous quand j'y pense pour l'instant ça gueule pas trop c'est cool on a de nouveau plein de points admin alors ça y est ça gueule les mamelouks 51k quand même 80% donc on va se détendre hop là on va arrêter de s'entraîner ici on pourrait refaire une petite revendication surgazer ah ils sont vénères les mecs dans le coin ici d'ailleurs je les ai amenés là les troupes mais j'ai oublié de leur demander de gérer putain ça gueule hein wow 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 ça gueule pas en bas d'ailleurs aussi hein Cherkia, Lecaire, Suez, Ralary, Gizan, Marib ça gueule vraiment beaucoup trop d'endroits on a aussi 16k qui risque de se soulever par là-bas chez Mombasa bon une fois qu'on aura géré ici on pourra lécher un peu cette zone le Marrages Royale avec Mombasa est rompu vu qu'on a des mecs qui ne font rien on va refaire un Marrages Royale avec l'ami Mombasa on va aussi ah tiens je ne les avais pas vus ceux-là on va aussi envoyer des gens s'occuper des pays voisins hop on a toujours pas réussi à trouver quelqu'un pour se marier avec nous c'est dommage la république des deux nations on est marié avec eux ? oui on est marié Yao on n'est pas marié mais ils nous aiment pas et c'est qui notre dernière ? c'est la Perse la Perse on ne peut pas se marier avec eux c'est pas possible succession contestée en république des deux nations notre dynastie ring sur ce pays bon il a 15 ans le gars donc peu probable mais alors à la mort du souverain un membre de la maison Solomide montra sur le trône donc ce serait un éthiopien qui monterait sur le trône si jamais il meurt on n'est pas dans ces cas deux donc on peut pas faire en sorte que ça arrive mais c'est intéressant bah ma petite innovation qui baisse hein c'est un peu triste mais bon donc on peut prendre l'attaque admin mais bien sûr pour l'instant on va pas le faire alors une révolte, une prétendante Yao, ah d'accord ok c'est pas du tout là où je l'attendais les mamelouks ça monte donc on peut pas trop se permettre ici visiblement il s'est pris une fessée va falloir qu'on envoie une armée là-bas on va s'occuper des potentiels 50 000 mamelouks là voilà 50 000 mamelouks au Caire très très bien ça aurait pu plus mal tomber allez c'est parti on y va il devrait être tranquille après dans ce coin bon ça fait mal hein mais il y avait du monde quand même alors eux on va les envoyer s'occuper de Yao et eux on va les envoyer s'occuper de Killua c'est parti ok on a converti Beyan très très bien vous voulez pas vous vous arrêter deux secondes là ? pas obligé de marcher tous ensemble et de prendre de l'attrition alors eux ils allez où ? ils allez là-bas ok très bien donc vous vous allez tout là-bas hop c'est parti donc ici c'est bientôt terminé on va pouvoir foutre un édit donc ce petit état du coup est tout converti on va donc enlever l'édit alors est-ce que à tout hasard ça avancerait l'institution ? c'est ça, ça et ça ok non donc ça vaut pas le coup de s'emmerder hop faites moi sauter cet édit merci au revoir ici est-ce qu'on peut le changer ? oui croisement de la modernisation c'est parti 1.53 0.48 c'est pas mal voilà le Caire est légitimé donc pour l'instant on peut pas parce qu'il y a des trucs qui sont pas encore légitimés mais dès qu'on peut là on fait un état et ça va faire bien plaisir on pourrait déjà commencer à améliorer ce fort mais pour l'instant non je ne souhaite pas le faire tout de suite alors ici il va falloir un commandant voilà c'est légitimé est-ce qu'il nous en reste une ? oui ok alors ça nous rapportera 3.86 mais complètement ça nous coûte un peu cher mais c'est pas grave et du coup on peut mettre directement ça prendre ceci ça nous déclenche le patriarche d'Afrique les copes de la contrée d'Egypte Centrale vont cesser de se cacher et on a encore un gros gros bonus de conversion alors ça c'est parfait alors là c'est la teuf enfin c'est la teuf où est le caire ? waouh putain 24 ah ouais c'est la violence on va peut-être attendre que ça se recalcule en speed voilà est-ce que ça a changé quelque chose ? oui voilà le caire est toujours à 24 mais en même temps on va le faire allez c'est parti le prix qui fait super mal ici c'est raisonnable allez on envoie nos 3 mecs on va perdre du blé dramatiquement mais on a le finance c'est pas un problème ça gueule ouf indépendance de Mara ok donc c'est par là c'est pas un problème lui il est là pour gérer ça on va arrêter l'épisode là par contre on a réussi à avancer sur les ottomans on a réussi à lancer la conversion du caire qui coûte une fortune mais qui va se rentabiliser lors du prochain épisode on essaiera je pense de grossir un peu par là pour changer un peu surtout que Mombasa est de nouveau content et que c'est clairement le gros bordel donc ça se raconte pas en profiter n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous